Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 21 août 27 août 2017. Je commence maintenant par les six premiers signes du Zodiac, du Bélier à la Vierge, et je vous retrouverai tout à l'heure pour la fin de cet horoscope. Bélier, côté cœur vous prenez tout mal et vos réactions risquent d'être imprévisibles. Plutôt énervé ou à fleur de peau, vous serez souvent à deux doigts de l'envoyer promener. Un courant déstabilisant pour un duo. Troisième décan. Côté ambiance, cette semaine s'annonce en revanche sérieuse comme tout. L'aspect Mars-Saturne de cette fin de mois est un brin austère et vous devrez sans doute déjà relever vos manches. Et quand il faut, il faut. Thoreau, côté cœur, prendre soin de l'autre, le ou la dorloter à plein temps. Des preuves d'affection ? Oui, beaucoup. De la sincérité ? Évidemment. Vous ne rêvez pas, c'est comme ça, quand Vénus en cancérée dans les parages. Troisième décan. Côté ambiance, mettez-vous au vert et éloignez-vous des turbulences de la vie ordinaire. C'est le moment pour le premier décan. Tout est reposant, relaxant, apaisant et peut-être même intéressant. C'est l'effet Mercure en Vierge. Gémeaux. Côté cœur, sa peau allée, la chaleur ambiante ou sa silhouette sportive dans la mer. En tout cas, ses aspects plutôt calientés vous rappelleront à bon escient que vous l'avez bien dans la peau. Troisième décan. Côté ambiance, semaine peut-être un peu crispante parce que vous ne serez pas si bien entouré que ça. Des amis radins un peu rabat-joie ou des commérages de plage. Et voilà que l'ambiance vrille. Premier décan. Cancer. Côté cœur, le moindre faux pas de votre partenaire sera un prétexte d'enfer pour petite Guéguerre. Troisième décan. Vous lui direz tout ce que vous avez sur le cœur et pour cela, il n'y aura pas d'œuvre. Côté ambiance. Des moments simples, des échanges intéressants, des loisirs enrichissants, une belle hygiène de vie, de bonne nuit de sommeil, de la marche à pied et ou quelques séances de yoga pour ceux et celles qui aiment ça. C'est pour le premier décan. Lion. Côté cœur, l'amour vous concernera davantage la semaine prochaine avec l'entrée de Vénus dans votre signe. En attendant, concentrez-vous sur autre chose et ne cherchez pas forcément à faire bouger les choses. Côté ambiance. Cette semaine respire déjà franchement la rentrée pour le troisième décan. Même s'il y a écrit vacances sur le calendrier. Vous vous démènerez énergiquement pour préparer le mois de septembre. Vierge. Côté cœur, période sentimentale. Pour le troisième décan, on se couvre des yeux, on se dorlote et l'autre vous comble de tendresse. Vous aviez besoin de preuves d'amour ? Vous risquez d'être comblés. Côté ambiance. On vous trouvera cool, détendu, disponible le premier décan. On ne court pas après les gens, les invitations et les fiestas. Les endroits paisibles, aérés, loin de la cohue estivale vous conviendront parfaitement. On se retrouve plus tard pour les six derniers signaux du Zodiac. Alors à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada